Je vais essayer dans ma présentation de donner un portrait des milieux américains en France au moment où la guerre éclate, que ce soit les entreprises ou la communauté américaine. Et au passage, nous verrons deux formes d'influence entre la France et les Etats-Unis. L'une très classique, l'influence des Etats-Unis sur la France dans les pratiques et dans les technologies. L'autre, un peu moins classique, de la France sur les Etats-Unis que nous rencontrerons au passage. Donc en 1914, lorsque la guerre éclate, il y a en France une communauté américaine qui est riche et influente et qui est dans un contexte différent de ce qu'il sera par la suite. C'est-à-dire, à cette époque-là, c'est la France qui est le pays sûr de lui, puissant et riche. Et c'est l'Amérique qui est le challenger timide, qui a un espèce de complexe d'infériorité dont je dirais un mot plus loin. Dans ce contexte, la communauté américaine des résidents en France, au contraire, est très prestigieuse parce qu'elle comprend un très grand nombre d'artistes, des écrivains, des peintres, beaucoup de peintres et beaucoup de millionnaires ou de milliardaires en France actuel, c'est-à-dire des personnalités extrêmement inattendues pour le milieu français. Quelle est la taille de cette collectivité ? C'est très difficile à définir. Les sources donnent des chiffres tellement différents que ça cache quelque chose. Pourquoi a-t-on des estimations entre 5 000 et 100 000 ? Eh bien, c'est parce que cette communauté a des caractéristiques très spécifiques qui sont liées aux particularités de l'émigration américaine par rapport à l'émigration en provenance d'autres pays. L'émigration américaine est très fréquemment, et encore aujourd'hui, une émigration à durée déterminée. C'est-à-dire, l'émigrant américain part à l'étranger, il passe toute sa vie et très souvent revient aux États-Unis pour mourir. Ça, c'est une forme de contrat à durée déterminée. Très souvent aussi, et surtout à la Belle Époque, il habite à l'étranger une partie de l'année. Il revient passer plusieurs mois aux États-Unis d'une manière absolument systématique et très fréquente. C'est pourquoi, lorsque l'on cherche à évaluer l'effectif de la communauté américaine, la réalité historique se trouve sans doute au chiffre suivant, 20 à 30 000 résidents permanents et 20 à 30 000 personnes qui partagent leur temps entre les États-Unis et la France en passant plusieurs mois dans l'une, puis dans l'autre. Donc, comme le dit Nancy Green notamment, ce n'est pas une migration, c'est une circulation. Et on revient dans son pays d'origine. Ça expliquera beaucoup de la suite de mon propos. Le deuxième caractéristique de l'émigration américaine, c'est que c'est une émigration qui est persécutée par son propre gouvernement. Le gouvernement américain ne soutient pas ces émigrés, c'est vrai encore aujourd'hui d'ailleurs. Il les persécute fiscalement, bien sûr, puisqu'il y a la double imposition depuis l'origine. Il les persécute en matière de nationalité, de droit de vote, etc. Et donc, les migrants américains se trouvent dans un milieu doublement inconnu, d'une part, et dans un pays étranger. Et en plus, il doit se défendre contre son propre gouvernement. Par conséquent, il n'est pas surprenant qu'il constitue une communauté particulièrement soudée et solidaire en face de tous les aléas qu'elle peut rencontrer. On classe classiquement la collectivité américaine en France en deux catégories, l'une dite rive droite, l'autre dite rive gauche, comme l'image le suggère. Les Américains rive droite habitent sur la rive droite dans des appartements ou dans des hôtels particuliers riches. Ce sont des gens bien intégrés, puissants, qui retournent très fréquemment aux États-Unis et qui sont, comme on le verra, capables de faire des gestes philanthropiques de très grande ampleur. Les résidents rive gauche sont parfois très riches aussi, mais souvent beaucoup moins riches, beaucoup plus intégrés dans le milieu français et beaucoup plus actifs dans le monde de la culture et des échanges internationaux. C'est donc une communauté qui n'a aucun rapport. À la belle époque, la communauté polonaise et la communauté italienne comptaient chacune entre 500 000 et 1 million de membres. C'est donc beaucoup plus que la communauté américaine, mais leur rôle était complètement différent et la communauté américaine était très spécifique. J'ai une petite image ici pour montrer la mode de printemps 1914 dans le journal américain de Paris, le New York Herald. Voilà comment les Américains de 1914 voyaient l'avenir au mois de mai 1914. Cette communauté, soumise donc à une pression de son environnement et de son propre pays, avait créé des organisations très fortes, très actives et très efficaces. Notamment, cinq d'entre elles, l'American Hospital of Paris, l'AHP, l'hôpital, la chambre de commerce américaine, dite Amsham, deux églises, une église et une autre église qui est devenue une cathédrale, et l'American Club. Chacune de ces organisations avait une caractéristique particulière, c'était d'avoir été une pionnière dans son genre. Et c'est assez frappant de voir que l'American Club existe en fait depuis Benjamin Franklin, qu'il avait inaugurée en organisant un déjeuner tous les dimanches chez lui. L'église américaine est la première église américaine à l'étranger, la chambre de commerce américaine aussi, et l'hôpital américain aussi. Donc des organisations pionnières. On peut racheter d'ailleurs que l'ambassade américaine à Paris est la première ambassade américaine à l'étranger. Donc on est dans un monde de pionniers. Et s'ajoutent à ces organisations des grandes banques. La banque Monroe, qui est la première banque américaine à implanter en France en 1851. La banque Morgan, sous ses différents noms. Et la banque Seligman. Donc ces banques sont dirigées par des Américains qui jouent dans la communauté américaine un rôle important d'administrateur de toutes les organisations américaines. Il y a un journal, le New York Herald, qui est un journal communautaire qui a des pages en français, qui tient un registre nominatif de tous les mouvements des Américains importants à Paris. Donc on sait que M. Pierre Morgan a pris le bateau hier et va revenir à telle date, etc. Donc tout ceci montre qu'il y a un flux constant d'échanges qui explique, c'est le point auquel je voulais arriver, à quel point cette communauté a réagi rapidement au moment où la guerre a éclaté. Juste une image pour l'illustrer. Le 2 août 1914, l'ambassadeur qui venait de terminer son mandat à Paris, Myron Herrick, le 2 août a convoqué les administrateurs de l'hôpital américain à Paris et leur a dit « La guerre risque d'éclater. Je vous demande de proposer au gouvernement français que l'hôpital américain serve d'hôpital militaire pour soigner les blessés. » C'est le 2 août. Le 3 août, l'hôpital américain a accepté et chacun des administrateurs a pris un engagement sur sa fortune personnelle de financer son fonctionnement pendant la durée de la guerre. Le 8 août, la Chambre de commerce américaine a lancé une première souscription pour financer l'hôpital et à la bataille de la Marne, un mois plus tard, l'hôpital américain était opérationnel. Il n'était pas opérationnel à sa taille actuelle qui était très petite parce que quand l'hôpital avait proposé au général Février qui était le chirurgien général des armées les services de l'hôpital comme hôpital militaire, les armées françaises avaient dit « D'accord, mais pas à votre taille actuelle, mais à 600 lits, ce qui était considérable, et même 1 000 lits, je crois qu'il avait dit. » Et pour cela, le gouvernement français a donné à l'hôpital le lycée Pasteur à Neuilly qui n'était pas terminé en lui demandant « Équipez-le à vos frais et transformez-le en hôpital de 1 000 lits. » Ce qui a été fait en quelques semaines, ce qui montre au passage la rapidité d'intervention des Américains militants lorsqu'ils décident de faire quelque chose. Alors, cette rapidité s'illustre par un autre fait. Lorsqu'en mars 1915, c'est-à-dire 6 mois après le début de la guerre, à la demande de Gabriel Anoto, le gouvernement français a voulu offrir un témoignage de gratitude du gouvernement français aux États-Unis pour l'aide humanitaire apportée pendant les 6 premiers mois de la guerre, on pouvait dénombrer 50 organisations en France et 80 aux États-Unis chargées de collecter des vêtements, de l'argent, des services et des volontaires pour venir aider la France en guerre alors que les États-Unis étaient neutres et le resteraient jusqu'en 1917. Pour donner une idée de l'ampleur de cette mobilisation philanthropique, pendant ces trois années de neutralité américaine, la philanthropie américaine a fourni 30 millions de dollars, c'est-à-dire environ 750 millions de dollars actuels pour financer essentiellement l'hôpital américain élargi jusqu'à 1200 lits, c'est 18 hôpitaux annexes de campagne, financer 4500 ambulanciers bénévoles tous venus des États-Unis, financer 1000 équipes médicales en provenance de 48 universités américaines pour venir assurer un service qui a permis pendant ces trois années avant que la mer américaine entre dans la guerre effectivement, de transporter et de soigner 400 000 blessés. Ceci pour montrer l'importance de la philanthropie américaine pendant cette période. Certains de ses dons sont spectaculaires. J'en cite deux, Julie Lits qui est l'hôpital très près du front, était le plus gros hôpital militaire annexe de l'hôpital américain. Il avait 250 lits et il était payé entièrement par Mme Whitney Vanderbilt de sa poche pendant toute la durée du conflit. Et lorsque l'armée américaine a repris le contrôle de tous les moyens philanthropiques qui avaient été déployés, l'armée américaine très astucieusement a décidé de maintenir Mme Whitney Vanderbilt dans son rôle parce que quand elle avait besoin de fourniture, au lieu de demander un budget ou de faire ça, elle allait faire acheter elle-même sur ses propres fonds. Donc elle est restée jusqu'à la fin des hostilités en charge de l'hôpital. Le deuxième exemple, puisque mon voisin a étudié des trains sanitaires, la philanthropie américaine a offert un train sanitaire complet, complètement équipé, financé par Robert Bacon qui était l'ancien ambassadeur américain à l'aide de fonds collectés par sa femme aux Etats-Unis. Et un petit mot sur les transferts médicaux qui ont permis cette opération philanthropique de grande ampleur. Il y a eu plusieurs éléments apportés par les médecins et les équipes médicales américaines en France qui ont eu une influence très importante sur la médecine française, évidemment, sur la médecine de guerre. Le premier, c'est le souci de l'hygiène. Les Américains, même encore à la fin du XIXe siècle, venaient en très grand nombre étudier la médecine en France, qui avaient des grands professeurs de médecine, mais pendant ce temps-là, ils développaient aux Etats-Unis des hôpitaux bien plus soucieux d'hygiène et bien mieux organisés que les hôpitaux français et des corps d'infirmières beaucoup mieux formés et beaucoup plus compétentes. L'irruption de médecins américains militaires et d'infirmières a eu un effet très important sur l'armée française, ne serait-ce que par la différence de mortalité qui était observée sur les blessés transportés qui étaient infiniment moindres dans les hôpitaux américains. La deuxième différence organisationnelle qui a eu une influence sur la médecine militaire française et sur la médecine française en général est la présence systématique de dentistes dans les équipes médicales chez les américains. Les français n'avaient pas ça or les blessures de la guerre de 14 étaient des blessures très différentes des blessures des guerres antérieures. Les blessures des guerres antérieures étaient des blessures par balle donc des blessures relativement propres entre guillemets. Les blessures de la guerre de 14 étaient des blessures très fréquemment par éclats d'obus donc des blessures très sales des déchirures de tissus considérables et donc des risques d'infections phénoménaux et donc les progrès de l'hygiène ont permis de réduire cette mortalité et la présence de dentistes dans les équipes médicales a permis de rétablir une chirurgie maxillofaciale qui n'existait pas en France et de reconstituer des visages très gravement abîmés. On peut citer d'autres innovations médicales qui ont été rendues possibles l'anesthésie par le péroxyde d'azote l'extraction magnétique des éclats d'obus y compris dans les blessures crâniennes et surtout le traitement des plaies profondes par la liqueur de Dakin qu'on appelle aujourd'hui le Dakin qui a été mis au point par Alexis Carrel le français prix Nobel et Henry Deakin le médecin anglais à l'hôpital américain qui ont permis donc de diviser par deux la mortalité des blessures profondes. Donc voilà une communauté qui a pu réaliser des prodiges philanthropiques grâce à son organisation et à son esprit de solidarité interne. Voici une vue de l'hôpital américain au moment où il est passé sous le contrôle des armées américaines en 1917. Pendant ce temps-là les entreprises américaines en France en 1914 étaient je me stupeur et tremblement pour plaisanter mais dans une position très inconfortable et n'étaient pas du tout à l'aise car elles étaient peu nombreuses et que leur pays d'origine les Etats-Unis ne montraient aucun intérêt fort pour l'exportation en Europe et typiquement en France. Ils exportaient au fond les produits qu'ils fabriquaient de toute façon lorsqu'ils avaient une capacité de production excédentaire. par ailleurs ils redoutaient et craignaient le contexte étranger où les gens ont la mauvaise habitude de ne pas parler anglais et ce qui est plus paradoxal il y avait chez les entreprises américaines et chez leurs représentants notamment la National Association of Manufacturers une admiration pour ce qu'ils appelaient le French Industrial Art qui était une capacité étonnante pour eux que les entreprises françaises parvenaient à faire des séries très courtes au goût du client modulables en fonction des demandes du client et toujours négociables parce que très flexibles. Les américains pensaient que c'était une étape qu'ils n'étaient pas encore en mesure d'atteindre et ils étaient très modestes vis-à-vis des entreprises françaises et de leurs concurrents français. C'est pourquoi n'étaient implantées en France que les entreprises qui vendaient un produit qui n'existait pas en France les exemples typiques étant les machines à coudre Singer par exemple qui n'existaient pas ou les machines à écrire qui n'existaient pas non plus mais dès qu'il existait une production locale les entreprises américaines étaient très réticentes car elles redoutaient leurs concurrents français. C'est pourquoi c'était donc créé la chambre de commerce américaine qui avait comme objectif d'abord c'était une association libre-échangiste et donc de réduire les barrières tarifaires et en plus d'essayer de s'intégrer au milieu français pour parvenir à en percer les mystères. J'ai ici une photo qui montre d'abord il n'y a aucune femme mais donc ça montre les représentants de la chambre de commerce américaine en 1911 donc des industriels ou des commerçants bien assis riches très intégrés à leurs homologues français et au fond très peu dynamiques pour un développement au-delà de ce qu'ils faisaient déjà. La stratégie des entreprises était donc très prudente ici c'est un effort de dénombrement j'en compte 60 entreprises américaines réellement actives c'est-à-dire ayant des moyens de production donc une présence très faible. Les entreprises américaines préféraient vendre des licences quand elles s'implantaient elles préféraient passer par la Grande-Bretagne pays plus facile où on a l'avantage de parler anglais et surtout ce sera un point sur lequel je reviendrai avant de conclure ils n'avaient aucune confiance dans les dirigeants français et donc les entreprises étaient systématiquement dirigées par des expatriés par des américains et il n'y avait aucune délégation à des dirigeants français. Je vais passer rapidement sur ce point sur le rôle de la Chambre de commerce américaine pendant la période de neutralité elle a collecté beaucoup d'argent qu'elle a donné notamment à l'hôpital américain elle a ouvert des entrepôts notamment à Saint-Nazaire pour faciliter le dédouanement des entreprises des importations en provenance des Etats-Unis ou vers les Etats-Unis et maintenir donc un flux d'échanges ce qui a permis après la guerre pour les entreprises restées aux Etats-Unis de constater que les échanges avaient augmenté et qu'il y avait sûrement des affaires à faire en France. Alors que s'est-il passé à partir de 1919 ? Il s'est passé une vague d'implantations qui est l'une des trois vagues d'implantations américaines dans l'histoire la première étant celle-ci la deuxième étant celle du défi américain dans les années 60 et la troisième étant celle de la mondialisation dans les années 90 celle-ci est la plus petite bien sûr mais elle n'est pas négligeable puisque le nombre d'entreprises américaines a augmenté en gros 20% par an pendant 4 ou 5 ans ou 6 ans ça a conduit à des résultats désastreux c'est-à-dire que les deux tiers de ces entreprises ont disparu dans les 5 ans pour la raison qui est sous-entendue dans ma remarque sur le French Industrial Art les entreprises américaines n'avaient pas pris la mesure des différences entre les deux marchés et donc exportaient aveuglément avec des cadres uniquement américains les produits exactement identiques à ceux qu'ils commercialisaient aux Etats-Unis et donc toutes les entreprises qui ont disparu ont disparu pour cette raison-là d'inadaptation au marché c'est particulièrement évident dans la mécanique ou dans les machines qui sont des outils qui doivent être adaptés à leur marché et ça explique la plus grande partie des échecs observés il y a eu bien sûr pour ne pas être trop négatif il y a eu aussi des succès bien sûr c'est-à-dire des succès lorsque la concurrence française était faible donc succès dans l'électricité succès dans l'automobile succès dans le cinéma succès dans la chimie mais pas beaucoup de succès dans les produits de consommation par exemple à commencer alors en 1923 pour les entreprises américaines un tunnel d'incertitude qui durera jusqu'aux années 70 c'est-à-dire il aura fallu c'est un peu non pas ma conclusion mais un élément de réflexion sur les entreprises américaines une cinquantaine d'années après 1920 pour d'une part comprendre que le meilleur management des entreprises américaines à l'étranger c'est celui qui se fait avec des managers étrangers français en l'occurrence c'est une vague qui s'est produite uniquement à partir des années 1970 et puis d'avoir compris que pour se développer à l'étranger il faut bien en comprendre le milieu la législation les habitudes et donc se faire accompagner par un ensemble de services typiquement américains mais connaissant le milieu français les banques bien sûr les experts comptables les avocats les entreprises de publicité c'est à dire tous les auxiliaires d'entreprise capables de faire le pont entre l'industrie américaine qui livre elle-même a tendance à être rigide dogmatique et normée et les exigences d'un marché étranger lorsque le marché d'accueil est un marché développé économiquement tout ce que je dis ne s'applique pas à un marché qui n'a pas de concurrent dans les mêmes produits voilà les quelques réflexions que je voulais vous soumettre pour donner une idée de l'environnement américain en France au moment de l'ouverture des hostilités merci 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 Sous-titrage ST' 501